Les deux syndicats majoritaires, FDSEA et JA, du nord comme du sud, s'étaient donné rendez-vous là, au rond-point de la gare d'Ajaccio. Visite rapide et attentive du président de l'exécutif et puis la manifestation a parcouru la ville. Des figures connues des trois tendances nationalistes, élus ou candidats, sont là. On est rassuré, mais après le problème c'est qu'on n'a pas les cartes en main. On n'est pas responsable de tout ce qui se passe et on espère pousser l'Europe à changer sa vision sur l'agropastoralisme corse. Depuis plusieurs mois, c'est un passage difficile pour la profession. Division, soupçons d'aide abusive, modifications subites des règles européennes. Aujourd'hui, le soutien de 5 à 700 personnes met du baume au cœur, même si certains qui ne veulent pas s'exprimer attendaient bien plus de monde. L'image négative des agriculteurs leur semble trop lourde. Des gens de bonne foi qui n'ont rien fait de mal et ne devraient pas être sanctionnés. Et qui en sanctionnent ? Les petits. Ceux qui ont besoin de cet argent pour payer la MSA, pour payer leurs prêts, pour tout payer. Nous, on a l'impression d'une grande injustice. Pour les organisateurs, la présence de Gilles Siméon y a renforcé la parole prise par la majorité d'aider au plus vite les agriculteurs en difficulté avec la prolongation des contrôles européens. Mais aussi de s'engager bien au-delà. Pour nous, c'est la confirmation qu'il y a vraiment une discussion en cours qui va pouvoir se continuer. On a parlé aussi de monter à Bruxelles pour expliquer notre situation, à la fois l'actuel mais aussi préparer la prochaine PAC. Notre idée, c'est bien de produire, d'avoir une agriculture de production, pas rester sur la rente comme on l'a fait. Aujourd'hui, c'était également un moment de solidarité avec Jean-André Flore, agriculteur condamné pour violence lors des dernières manifestations. Celle-ci est restée très pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada